Bonjour les amis, c'est Mitra Pneuma de Alertego et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce sur le jeu Mario vs Donkey Kong et c'est le niveau 7, donc le premier palier. Alors comme vous jouez bien évidemment à ce jeu, je n'en doute pas, vous avez remarqué qu'à partir du monde 5, la difficulté commence à aller vraiment crescendo. Et voilà, il y a quand même pas mal de réflexions à avoir. Donc je me suis dit que les petites soluce ça pouvait être sympa, parce qu'on peut vite rester bloqué. Allez c'est parti pour ce monde 1 dans la forêt mystère avec Mario. Alors hop, on monte l'échelle bien évidemment, on prend la clé. Le but c'est d'attraper les 3 coffrets cadeaux le plus rapidement possible sans prendre de dégâts. Et là on voit qu'il y a tout un système de tapis roulant. Et si on ne va pas récupérer la clé assez rapidement, elle se replace à son endroit initial. Donc il va falloir réfléchir au cheminement complet de la clé et d'appuyer au bon moment sur ce petit push. Vous l'avez remarqué, change de direction les tapis roulants. Il n'est pas assez rapide. Donc voilà, il faudra quand même faire preuve de pas mal de dextérité. Allez, on recommence, on appuie sur le buzzer, on envoie la clé. Allez, sois ça bonne. Hop, on appuie bien pour que les tapis roulants passent dans le sens désiré et que la clé se trouve au sol. On se dépêche pour aller la chercher. Non, ça ne se joue à rien. On repasse le tapis roulant dans le bon sens, on récupère la clé. Première porte. Il faut vraiment être très rapide. Alors on arrive au deuxième où là ça se corse encore un petit peu plus. On peut rapidement se faire toucher par les boules de feu. Les plans de piranhas. Donc là c'est pareil, il ne va pas falloir être trop pressé, être trop impatient. Il va falloir prendre son temps et bien calculer l'environnement autour de nous. Allez chercher donc le premier cadeau. Se remettre sur les tapis roulants. Éviter les boules de feu. Grimper de nouveau. Voilà, et aller chercher le toy Mario. Bien évidemment, le but c'est d'avoir un parfait. Ce n'est pas le cas, on recommence. Et c'est ce qui est recherché bien sûr. Donc là, on enchaîne avec le niveau 2. Et là aussi, ça demande de la réflexion. Donc il vous faudra sûrement, comme moi, un petit moment pour comprendre comment balancer le marteau dans les airs et le récupérer pour aller taper les ennemis. Mais une fois le coup de main pris, ça passe tranquille. Tu perds le premier cadeau. On se débarrasse de l'ennemi. On active les blocs bleus. On descend pour aller récupérer la clé. Hop, on fait disparaître les blocs bleus. Et on prend la porte. Et allez, Crescendo dans la difficulté. Alors comme je vous ai dit, on peut se simplifier la chose en ne s'imposant pas de faire imparfait. Mais bon... C'est quand même un peu le challenge. Allez, on passe de liane en liane. On fait tomber. On ressemble à Didi Kong. Ou un lémurien. C'est selon. Donc voilà, attendez le bon moment pour appuyer sur le plage jaune pour faire tomber... Appelez-le comme vous voulez. Le singe, je n'ai plus rien. On me dit con, mais... C'est à vous de voir. Là, pareil, un excellent timing pour pouvoir passer de l'autre côté en utilisant les queues des singes. Et voilà. Le parfait temps recherché. Donc on va enchaîner avec le 7-3. N'hésitez pas, comme toujours, si vous avez des questions dans les commentaires. Alors celui-là, il est compliqué. Il faut faire preuve de pas mal de rapidité. Je pense que... On a tous galéré sur celui-là. Il faut vite aller récupérer la clé. C'est une question de timing, là. Hop, on a récupéré le coffre. Enfin, le cadeau. Ça va hyper, hyper vite. Il faut vraiment tout calculer pour récupérer la clé au beau moment. Vite aller, on appuie sur le buzzer. Et... Fail. Parce que, ben voilà. Ça se joue vraiment à rien. Donc là, on appuie pour remettre le tapis roulant dans le bon sens. Il y a vraiment très très peu à 12 secondes. C'est ultra, ultra rapide. Alors on appuie sur le jaune pour mettre le tapis roulant. Comme il faut. Il faut se dépêcher d'aller récupérer la clé. Ce qui va nous redonner 12 secondes. Et la musique vous met en plus la pression. Il faut se dépêcher vite, 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 vite pour aller chercher la clé. Voilà, c'est bon. Et allez la mettre dans la porte. Et il restait 15 secondes. On continue. La difficulté est toujours accrue. Alors évidemment, on utilise les bombes pour casser les pierres. Ce qui va nous permettre de progresser. C'est pareil, hein. Il faut... Il faut bien connaître le... Enfin, le pattern. Enfin, avoir un bon timing. Et on attrape le deuxième cadeau. Parce que comme je vous l'ai dit, là, on cherche à faire du parfait. Le troisième. On attend un peu la ressource. Je spin un peu pour la balancer là-bas et aller chercher Mario Toy. Et voilà. Et c'est imparfait. Et c'est imparfait. Allez, on enchaîne avec le quatrième niveau. Là, il va y avoir des plateformes qui montent, qui descendent. Les cubes de couleurs. La clé. Avec son timer. On a un peu de tout. Et des chauves-souris. Voilà. On suitait. C'est pareil. Il faudra faire preuve de patience, de dextérité. Et on passe de liane en liane pour aller chercher le premier cadeau. Même si les premiers niveaux sont assez faciles, ils sont absolument nécessaires pour maîtriser les différents sauts dont vous aurez besoin dans ces niveaux-là qui sont très difficiles. C'est pas très difficiles. Oui, hein. Quand même. On va faire la clé. On se laisse grimper. Et on va aller ouvrir la porte. Oui. Alors, là, vous l'aurez compris, bien évidemment, il faut éviter les boulets de canon. Un maximum de bonus au passage. La vie, évidemment. Et voilà. Ce qui arrive, en tout cas, il n'évite pas les boulets de canon. On ne cesse pas. Décourager. On recommence. Des fois, ça se joue vraiment à rien. Je dirais pas au pixel près parce qu'on n'en est plus là, mais pas loin. Qu'enfin, un pixel de trop. Qu'enfin, un pixel de trop. Je pense que la vie, là, n'est pas placée pour rien. Là, il y a la totale, les chauves-souris, les boulets de canon. Autant être rapide avant de se faire toucher. Hop, toi y récupéré. Et c'est imparfait pour le 7.4. Avec tous nos petits Pikmin. Avec tous nos toys Mario. Allez, on enchaîne avec le 7.5. Prenez le temps d'analyser un peu l'environnement. parce qu'il y a énormément d'informations. On grimpe. On se débarrasse des cubes rouges pour aller chercher la clé. On met les tapis rouges dans le bon sens. On prend le premier cadeau. Progresse. On va vite récupérer la clé avant que le timer arrive à zéro et on prend la porte. Là, c'est vraiment une question de rapidité. On va trouver un marteau. On va trouver un marteau. Pareil, là, on attend de pouvoir s'accrocher à la queue. Oh là. Pas assez rapide. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave si c'est du premier coup. On attend de pouvoir s'agripper pour passer. C'est vraiment le souci, c'est qu'on a envie d'aller trop vite et on commet des erreurs, donc il faut prendre le temps. Une fois, pas deux. Il se rendort vite, hein. Hop. On nous en mettra plus, celui-là. Donc là, pareil, on s'agrippe pour aller chercher le deuxième cadeau. Pareil, dextérité. Le troisième. Pour choper le parfait. On récupère le toy. Et c'est un parfait pour le 7-5. Allez. Le 6. Avant d'affronter. Donkey Kong. Allez, c'est parti. Alors celui-là, c'est forcément, c'est le dernier avant le boss. Donc c'est le plus compliqué. Ça va vous demander de la réflexion. Et voilà. C'est de le dire. Donc vraiment, ne soyez pas frustrés s'il faut recommencer plusieurs fois. C'est tout à fait normal. On se laisse tomber. Et puis évidemment, attention aux pierres qui tombent en même temps. On attrape bien la liane. Hop. Au saut. Pour choper le premier cadeau. On progresse sur la seconde liane. Et ça aussi, bien évidemment, tout tombe. Là, ce qu'on attend, c'est de pouvoir sauter sur... Sur ça, sur la plateforme. Pour... Se laisser tomber. Hop. Et sur le buzzer. Ou le push. Peu importe comment vous l'appelez. Allez. Ah, on était presque à choper le deuxième cadeau. Allez, on recommence. Comme je le disais, autant les premiers mondes sont presque enfantins. Autant quand on arrive sur les derniers... Ça rigole moins. Allez, on passe les lianes. On va chercher le premier cadeau. Il faut bien maîtriser les différents sauts. Deuxième. On attend la plateforme. On se baisse, évidemment. On va faire la clé. Et on essaye de ne pas mourir bêtement sur celui dernier. Ah, et on recommence. Et comme toujours, ça ne sera pas coupé au montage. On ne fait pas comme ça, nous. On laisse nos erreurs. Allez, c'est reparti. Premier cadeau. Allez, c'est reparti. Hop. On appuie sur le... Le flash bleu. Mais ça, on peut se simplifier le jeu. On ne cherche pas le parfait, mais bon. Voilà, quoi. On calcule bien ces sauts. Normalement, ça ne se joue à rien sur les sauts. On se baisse. On va récupérer la clé. Et on arrive enfin à ouvrir la porte. Ça paraît très simple comme ça, mais c'est vrai qu'il faut bien calculer absolument tout. pour avoir un bon timing et de la dextérité. Alors, on part avec les bombes. On évite de se la faire péter au nez. On va chercher la vie. Allez, ça nous donne accès à l'échelle. Il y a un peu de tout, là. Les boulets de canon. Ils ont bien compris qu'on allait chercher le cadeau. Et voilà. Mais c'est pas grave. On ne se laisse pas démoraliser. On recommence. De toute façon, la vie, c'est pas dramatique. On explose les pierres. Pour progresser, on prend l'échelle. Et là, toute la difficulté va être d'éviter les boulets de canon tout en progressant et en ayant des sauts au millimètre. Et là, on voit pas ce qu'il y a en bas. On récupère. On va aller. On va essayer de péter les briques en haut. On saute. Et hop. On récupère le Toi. Et c'est imparfait pour le 7-6. Ce qui va nous permettre d'affronter... Je sais pas pourquoi j'allais dire Bowser. Mais non. Non, non, non. On va affronter Bowser. On va affronter Donkey Kong. Vraiment sur le bout de la langue. C'est l'habitude. C'est l'habitude. Allez. Là, l'objectif, évidemment, pardon, c'est de récupérer les lettres. Alors, T-O-Y. Toi. Sans être adeptes des chiffres et des lettres. C'est pas trop difficile, on l'a compris. Et, évidemment, de ne pas laisser votre Toi se faire toucher. Vous voyez, ils vont chercher les lettres. Donc, on progresse de la sorte. Ils vous suivent. Donc, il faut bien jouer avec ça. Peut-être que vos Toi vous suivent et que c'est eux qui vont aller chercher certaines lettres. Et bien, voilà, on a perdu un. Et... Ah non, on peut pas supporter ça. On préfère faire mourir que de laisser un Toi derrière. Aïe, aïe. Je vais venir. Je recommence. Donc, il faut bien s'écarter. Parce que, comme je l'ai dit, les Toi suivent. Donc, c'est... Voilà. Rapidement, 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 pour qu'ils aillent chercher le T. Et donc, il faut vraiment faire attention à sa progression et à celle des Toi. C'est vraiment là la difficulté, au final. Donc, la bombe qui prend son temps. On balance au-dessus pour permettre l'accès au haut. On va aller... On va faire en sorte que nos Toi récupèrent cette lettre. Et en plus, bien évidemment, il faut faire attention au timer. qui, lui, défile et ne nous laisse pas le temps de faire ce qu'on a envie de faire. Allez, on met tous les Toi dans leur petite boîte. Et c'est bouclé. Non sans mal, hein. Donc là, voilà, ça fait un parfait. À ce moment-là, on n'a pas laissé mourir nos jouets. Allez, là, notre ennemi. Alors là, c'est pareil. Dextérité, dextérité, dextérité. Et à chaque fois qu'il va appuyer sur son buzzer, ça va changer le sens des plateformes. Donc, on va balancer quatre bombes. Alors, ça parait simple, mais on se laisse vite toucher, déborder par toutes ces bombes. Et bon, il change le sens des, comme je vous l'ai dit, des... Des tapis roulants, des machines, là. Alors, lui balancer le plus rapidement possible pour justement pas se retrouver avec tout un tas de bombes, là, comme c'est... Vous allez s'exposer, évidemment, ça fait des dégâts, hein. Oh là, il est partout. Allez, on va venir vite. Bam, allez, voilà. Retourne chez ta mère. Donc, c'était pas Bowser. C'est Donkey Kong, le boss. Et c'est terminé. Donc, comme je vous l'ai dit, le monde 7, ça va crescendo, hein. Le monde 7 est quand même bien relevé. Donc, si cette vidéo sur ce monde a pu vous aider, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle Solus. Bye bye, les amis.